Musique de générique 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 Donc voilà les gars on est parti On va se retrouver tout de suite à l'arrivée de l'étape 1 Je pense qu'on fera les 8 aujourd'hui Donc voilà je vous dis à tout de suite pour cette arrivée Ok les gars de retour On est à 17 km de l'arrivée Et comme vous voyez la première échappée Risque d'être la bonne échappée On est plus que 30 dans ce peloton Voilà ça fait que casser depuis tout à l'heure Vous voyez qu'on a Perez et Tradnick clasher mais bon Écoutez c'est pas grave on jouera les échappées avec eux Ça ce n'est pas un gros problème Mais vous voyez que... Oh non putain Chute de Carlos Betancourt Chute de Contador Chute de Froome les gars Oh la 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 Nibali également Nibali prise à Karine Incroyable incroyable Tous les leaders ont été pris là Tous les leaders ont été pris Et là et bien écoutez Nous ce qu'on va en profiter c'est pour faire le train Pour faire le train et pour lancer le sprint nous Parce qu'on a quand même un sprint à tenir derrière Allez Hop c'est Edé qui va lancer Non attendez ce qu'on va faire c'est hop Groschartner tu suis Edé Oh l'Einstein tu suis Edé Et tu suis Groschartner Cisre Ok et hop toi également Allez allez Et bien du coup Écoutez on va se mettre à rouler nous On va pas attendre derrière On va pas attendre Et du coup là qui c'est qui est tombé Qui c'est qui est tombé Oh la 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 Déjà deux gros dégâts dans cette première étape Nibali Ouais j'ai un peu les ratés je pense J'ai un peu rater certains Froome est présent ici Contador etc etc Et ouais Des gros noms là Des gros 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 noms lâchés Et ça c'est important pour le déroulement de la course Sachant que devant l'échappée est en défaillance Donc peut-être qu'elle va pas aller au bout finalement Sylvain Chavanel en défaillance C'est rare de voir Sylvain Chavanel en défaillance Florent Vachon Je pense pas que ça ira au bout Mais bon on ne peut pas savoir Et allez hop On donne son ravito à gros Shartner Et derrière Et ben non derrière Ça ne revient pas Ça ne revient pas derrière Et ben non ça ne peut pas revenir d'ailleurs Regardez il n'y a personne C'est totalement désorganisé Mais que fait la Sky ? Vraiment que fait la Sky de Chris Froome là ? Coureur Ah mais il y a Kaven Et non Kavenich est lâché Ah mais Froome est rentré ou quoi ? Non non Mais non ça c'est le peloton Et nous devant nous sommes l'échappé 1 On est l'échappé 1 devant On est l'échappé 1 et là Ça c'est un Un comment vous dire Un fait de course qui peut vraiment 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 nous arranger Ça peut vraiment vraiment nous arranger ça Allez Hop Hollenstein Tu te mets à bloc maintenant C'est à bloc maintenant que ça se fait à la fin Ok j'ai le bloc du clavier C'est cool Nous sommes à 5 km de l'arrivée Allez 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 les gars Faut le faire là Faut le faire Faut pas craquer Putain j'avais pas vu que par contre J'avais pas vu ça L'arrivée est un petit peu En boss Donc il va falloir faire gaffe à qui tel etc Ils peuvent être dangereux Ils peuvent être très très dangereux Et du coup allez J'ai trouvé En fait Je viens de découvrir que Peut-être j'avais jamais fait attention Mais en fait quand tu mets à 99 Vaut mieux mettre à 99 Qu'en sprint Finalement Ça valait plus le coup Allez c'est parti Et là faut y aller Faut y aller Allez c'est pas Oh finalement il y avait quand même beaucoup de sprinters Il y avait quand même encore beaucoup de sprinters Avec Bonazek on va venir faire peut-être un petit top 10 Ouais Victoire Diego Ulyssi devant Alejandro Valverde Yet Benut Qui pouvait imaginer la victoire de Diego Ulyssi aujourd'hui Et finalement ouais Finalement il y a eu des grosses surprises aujourd'hui Et comme vous voyez Groschartner qui va peut-être venir chercher le temps j'espère En tout cas ouais En tout cas Une étape Qui a eu beaucoup de dégâts finalement Cette première étape On fait quand même 7ème Avec Bonazek Voilà devant Sagan Qui t'elle Qui fait l'inné Écoutez C'est vraiment cool Des pure sprinters On fait quand même 3ème des pure sprinters Après vu que ça arrive en vallon Il y a certains Voilà Ulyssi Valverde Sur un terrain tout plat On ne les aurait sûrement pas vu Bon voilà Alors du coup Général ok La montagne C'est Vachon Parpoint Ulyssi Et meilleur jeune Nous sommes 5ème Du classement meilleur jeune Et c'est Corsalef Qui porte ce maillot Là c'est 6ème au classement Parce que oui On a quand même réussi à passer 3 coureurs dans la première échappée Donc ça fait plaisir Du coup Cette première étape Est-ce que Groschartner a accroché le premier temps Oui Groschartner a accroché le premier temps Carlos Betancourt lui arrive A 1.32 Ouais il arrive avec pas mal de leaders Il arrive quand même pas mal de leaders De toute façon on verra la situation Comment ça passe Comment ça devient au fur et à mesure des étapes Mais voilà Du coup les gars On se retrouve tout de suite Pour l'arrivée de l'étape 2 Normalement celle-là Je ne pense pas qu'il y ait de chute Comme aujourd'hui En tout cas ça sera une arrivée promise Un pur sprinter Ok les gars On est de retour On est donc à 17 km de l'arrivée Vous voyez que Ça roule énormément fort Et on va bien galérer Regarder les barres Découvre comment elles sont petites Mais aussi voilà Ok STP arrête de bugger Enfin il y a quand même Le cinquième général qui partira échapper Enfin Un peu n'importe quoi Qui est laissé partir Mais du coup maintenant Ça roule la bloc Ça roule la bloc pour venir dessus On va pas tarder à faire le train les gars Parce que Il va falloir le faire maintenant Avec Banazek Ce qui est bien C'est que voilà On a un plus trois en sprint Donc ça fait quand même plaisir Parce que sinon on n'a pas une Une vraie grosse note Sinon Du coup Attendez Attendez Je sais pas trop Qui mettre en tête On va mettre Groschartner En tête On va mettre Groschartner Ouais On va mettre Groschartner Celui par Ollenstein Ollenstein Est directement Attendez 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 On va mettre Aidé en fait En tête On va mettre Mais non Faut pas mettre Groschartner On est trop con Faut pas du tout Mettre Groschartner Pérez Il est devant Allez Vas-y Pérez Il va faire Juste le taf Au début Il sera vite mort De toute façon Ah mais ouais On a oublié Tratnik On a oublié Tratnik Bon du coup Aidé Finalement Allez C'est bon J'ai trouvé Comment faire mon train Tratnik De Juste Voilà Aidé Qui va emmener Et ensuite On met Cicere A suivre Ollenstein Et enfin Banazek A suivre Cicere Et derrière On va mettre Groschartner Et ensuite Betancourt Et voil y volou Hop Allez C'est parti C'est parti C'est parti Le train Se forme bien Voilà Ils sont à peu près tous Ils se mettent dans l'ordre Ça c'est cool Parce que S'ils se mettaient pas dans l'ordre Enfin S'ils se mettaient dans le désordre Et tout Ça serait un peu le bordel Mais ça C'est une putain De bon truc Allez Si l'oreca Pouvait Oublier Voilà Arrête de nous gêner Cet épée Et c'est parti Là cette fois-ci C'est parti On lance vraiment Avec Nicolas aidé Il durera pas longtemps Nicolas aidé Ça c'est sûr Forcément Il est moins solide Que les autres Mais là Allez Maintenant C'est parti Tratnik Hop Toi tu t'arrêtes Garçon Allez hop C'est parti Tratnik qui roule Tratnik qui roule Non Vas-y Aider Arrête de gêner le train Voilà C'est mieux comme ça Tratnik Qui fait un gros gros effort Là Toute l'équipe Toute l'équipe est présente Autour de Alan Banazek Toute l'équipe est présente Autour de Banazek Et là Pour l'instant Le train est très bon Pour l'instant Pas de choses à redire Sur le train Allez On donne le ravito A tout le monde Vas-y prends le toi aussi Et là voilà Ollenstein Qui emmène parfaitement Ollenstein Très bon Très bon emmeneur Allez La Roy Cascotte également Qui emmène Nasser Bouhani Et allez Hop c'est fini pour l'Einstein Non C'est Ciceret C'est Ciceret Maintenant qui emmène Allez On prend tout le monde Et on va prendre Tarif Énormément D'accord Bon Écoutez Ah non Ils ont emmené Calabé One Ils ont emmené Calabé One Dan McLean Ok bon Ah on vient quand même faire On vient quand même faire Cinquième avec Ciceret On vient quand même faire Cinquième avec Ciceret On vient faire 12 avec Banasek Derrière Est-ce qu'il va y avoir Une cassure Ouais non Je pense pas qu'il y aura Il y aura rien du tout Je pense qu'il y aura Rien du tout comme cassure Mais bon Écoutez Bon C'est pas très très grave Mais bon On vient quand même faire Cinquième avec Ciceret C'est déjà pas mal C'était galère C'était galère Comment on a emmené Le sprint là Mais on a pas aussi De gros gros sprinters Donc forcément On ne peut pas tout gagner Mais voilà On a quand même fait On a quand même fait Un bon truc Mais en fait Ils emmenaient pas Nasser Bouani C'est Nasser Bouani Qui emmenait Caleb Ewan Étonnant 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 Ça qu'ils aient recruté Nasser Bouani En poisson pilote Allez Hop Voilà Ewan remporte Le sprint Et non Il n'y a pas eu De cassure Non 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 Et du coup Le général On est onzième Toujours Voilà Au maillot blanc On est 5 et 6 Bon Ça c'est pas Un gros objectif Mais pour l'instant Les victoires d'étape Ne sont pas présentes Et on se retrouve Tout de suite Les gars Pour du coup L'étape 3 Étape sûrement Encore disputée Pour les sprinters Mais en tout cas On va se retrouver Tout de suite Pour voir Comment ça se passe Ok les gars On est d'euro Au tour A 14 km De l'arrivée Comme vous voyez Abandon De 6 Ce serait Je ne sais pas Comment on va faire Pour Enfin Ça va être galère En tout cas Pour les sprints Il y a eu Quasiment toute l'équipe Qui est tombée Et lui Il n'a pas pu repartir Malheureusement Je rends un peu Les classements Il y a beaucoup Vraiment Beaucoup de favoris Qui sont Qui sont Très très mal placés Vachon Qui va aller Venir faire le sprint Intermédiaire Devant Kittel Et démarre Et là Moi je serai Je contrerai Voilà Franchement Un petit contre Ça serait Ça serait Pour eux Du coup On va faire Le petit train Alors Aider Qui va Ouais voilà On va faire ça Et du coup Derrière 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 Bétancourt Qui va nous emmener Bétancourt Qui va nous emmener En dernier Et ouais On va être obligé De mettre Bétancourt En Un poisson pilote Allez Bon Ça sera pas comme en 2014 Bétancourt Ne va pas Ne va pas gagner Le 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 Paris-Nice Allez Bon Un gros charners Suis Bonazek Tantier Voilà Vas-y Allez Ollenstein Qui va Partir derrière En tant que rouleur Il peut tenir Très très longtemps Ollenstein Attaque de Pantano Ou il emmène le sprint Je ne sais pas Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il nous fait Pantano Allez hop Ouais Tratnik aussi On l'avait fait partir En échappé Mais il n'a pas tenu Si vous vouliez savoir Ouais Allez Bétancourt Maintenant Qui emmène Et je me demande Si il ne faudrait pas Tout simplement Hop Hop Que Banazek Aille suivre Bétancourt Aille suivre lui J'ai l'impression J'ai l'impression Ollenstein Peut nous emmener Beaucoup mieux Que Bétancourt Ollenstein J'ai l'impression Qu'il peut vraiment Nous emmener Très très loin A chaque fois Allez c'est parti Le sprint est parti Oula On prend très cher Et victoire De Calabé One Victoire De Calabé One On vient faire 9 10 Et 11 On s'est fait un peu Keblo J'ai l'impression Mais bon écoutez C'est pas grave Allez Bon C'est un peu galère J'avoue que c'est un peu galère Ce tour là Mais C'est normal au passage Chez notre première année World Tour On n'a pas fait un super Marcato Donc Forcément On perd On peut Enfin on peut pas gagner Comme ça Les courses au World Tour Mais du coup L'objectif victoire d'étape Ça va être chaud Ça va être très très chaud L'objectif victoire d'étape Quand même J'avoue que Je crains un petit peu Et déjà qu'on a pas Un objectif Déjà qu'on a pas Le truc sponsor élevé Alors là Ça risque d'être Encore plus dur Allez du coup Ouais Benazek Qui vient faire là Au général On est Toujours Dans le temps Dans le temps des premiers Mais bon Et on est quand même Troisième équipe On est quand même Troisième équipe Et du coup les gars On se retrouve tout de suite Pour l'étape 4 Un chrono Cette fois-ci On va tenter Pourquoi pas Avec Ollenstein Ou Perez De faire un très moins En tout cas Je vous dis A tout de suite Pour le départ Je sais pas Peut-être l'éditer En éducation générale Ou peut-être autre chose En tout cas Je vous dis A tout de suite Ok les gars De retour Vous voyez que Benazek vient de partir On a sur le circuit On a Gros Schartner Enfin etc Etc Vous voyez qu'avec Joachim Perez On a quand même réussi A se classer pour l'instant 12ème Et pour l'instant C'est Vincenzo Nibali Qui vient d'ailleurs Que de passer Devant Contador Chris Rump Talanski Ignio Zakarin Fugol Sang Etc Etc Et ouais Avec Perez On vient quand même Faire un bon temps Avec Betancourt Malheureusement On arrive quand même Pas mal loin Et là En fait La tactique C'est de se mettre A 70 C'est au pied De la bosse 85 Et après Ça fait le taf Ça fait le taf Ça fait le taf Peut-être Faudra pas mettre A tout le monde Non plus 85 Parce que Pour l'instant Je l'ai fait comme ça Et ça a marché Bon Au pire On peut un petit peu Besser sur la fin Ça ce n'est pas un problème Et donc Du coup Voilà Un petit peu Ce qui s'est passé Dans ce tour Enfin dans cette étape Il n'y a pas eu grand chose Sinon après C'est un chrono aussi Tandil Kangert Qui va finir ici Allez Groschartner Qui est à 600 mètres De la ligne Et ouais C'est pas C'est pas C'est pas ses talents De chrono Qui l'aide C'est pas ses talents De contre le monde Qui l'aide Franchement Allez hop Pour qu'il finisse Bien Allez Toi Olenstein Tu peux y aller à bloc Tu peux y aller à bloc Là 39ème temps C'est déjà pas mal Quand même Avec Groschartner Hop Olenstein Qui arrive ici Avec Banazek On risque de prendre tarif Forcément Et Calabé One Qui va perdre Son maillot Son maillot jaune Je pense Dans cette étape Allez Allez Rito Olenstein Qui finit Est-ce qu'un bon chrono Et non 67ème Complètement raté le chrono Fabio Flinet Qui va faire 65ème Et ouais Là franchement Il fallait être plus Grimpeur Que bon chrono Il fallait plus être grimpeur Que bon chrono Et voilà Banazek Qui risque de prendre Également tarif Forcément Regardez Il se fait rattraper par Yetz 101ème 49ème Il reste 2 coureurs en piste Corzaes Et Ewan On va accélérer Bien sûr Parce que C'est bon On va pas les attendre 121ème Et enfin 80ème Et non Joaquin Perez Qui fait faire un très beau Top Top 20 Voilà C'est plutôt pas mal Écoutez Au général Du coup Pino Qui prend Le maillot jaune Devant Quintana Talanski Ok D'accord 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 Vachon Qui vient Qui garde son maillot De la montagne Calé B1 Maillot vert David Gaudu Meilleur jaune Juste devant Groschartner Finalement Groschartner On a bien réussi Notre chrono Et on a toutes nos chars Pour remporter Ce maillot blanc Et enfin La meilleure équipe On est quand même Toujours 5ème Donc c'est vraiment Un super truc Qu'on a fait Quand même On s'est pas foiré On s'est pas vraiment foiré Et donc Du coup Voilà Il peut y avoir De journal D'accord Au général On va voir l'équipe Un petit peu Groschartner Et quand même 24ème Calas Betancourt Lui est beaucoup plus loin Et on voit là On fait On est quand même Bien placé On est dans les temps On est dans les temps De Nibali Donc pour l'instant Écoutez Ca se passe bien Et donc Les gars On est parti Pour l'étape 5 Qui cette fois ci Est de nouveau Une étape de sprint Donc on se retrouve Tout de suite Pour l'arrivée Pour le final De cette étape Allez à tout de suite Ok les gars On est de retour A 10 km de l'arrivée Comme vous voyez dans le peloton Nous ne sommes plus que 3 A CCC Betancourt Groschartner Et Tratnik Mais on est en grosse Grosse galère Benazek Ollenstein Ils sont très 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 loin Avec Perez Bon ça ne roule pas du tout Ils sont dans les derniers D'ailleurs Il me semble Ils sont vraiment dans les derniers Et D Et D Qui n'a pas réussi à tenir Et enfin derrière On a Tratnik Groschartner Et Betancourt Mais bon voilà On est complètement cuit tous Donc on peut même pas Oh merde 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 Attendez attendez Euh ouais Hop Hop I have a problem Ok les gars c'est bon Alors Groschartner Groschartner Qui va peut-être On va écouter Regardez ce qu'on va faire C'est tous en curseur 85 Merde Tous en curseur 85 Et hop On roule Voilà et on va sprinter On va sprinter sur la fin Juste On accélère tous On accélère tous Maintenant Allez Oulah 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 Groschartner Qu'est-ce qu'il nous fait là Allez devant Qui c'est qui gagne Du coup C'est Alexander Christophe Qui s'impose Juste devant Gaviria Ça gagne Ma clé Marcel Kittel Non même pas C'est Kavindich Qui va battre Kittel sur la ligne Tratnik Qui va venir faire Dixième Tout pile Et voilà Après ils vont Rentrer dans le top 20 Les deux Non il n'y aura pas de cassure Je ne pense pas Ça m'étonnerait Parce qu'il ne les compte jamais Les cassures Et du coup Du coup Du coup Derrière Ça va arriver Bon pas de hors délai Pour nous Ça va Mais bon On a pris tarif On a pris tarif Là énormément Mais bon Écoutez on a toujours Groschartner Qui est bien placé au général Qui ne perd pas de temps Donc ça c'est quand même Une bonne chose Quand même Même si on Pourrait quand même Faire mieux je pense En tout cas On va regarder tout de suite Les résultats Avec Peut-être Un maillot blanc Ou Il était toujours là Goddus Non Non Goddus n'était plus là Mais c'est Gaviria Du coup Qui vient le chercher C'est Gaviria Qui vient le chercher Ça joue à la place Ça joue à la place Là Et voilà Le général Ah non mais non C'est pas Ça c'était le général Non Goddus Ouais Goddus Goddus est bien arrivé ici Du coup Au général On est toujours Au 21ème Avec Groschartner Voilà Et donc On est parti tout de suite Pour l'étape 6 De ce tour Une étape de vallon Où il va falloir faire Très très attention Parce que Il peut y avoir De gros écarts Et après l'étape 7 Bien sûr L'étape reine En tout cas Je vous dis à tout de suite Pour le final de cette étape Peut-être dans le dernier call De première catégorie A tout de suite Ok les gars On est reparti On est donc à 22 km de l'arrivée Comme vous voyez Groschartner est très très bien Bait en cours C'est fini Et là voilà Ça vient d'attaquer Virmose, Elfares, Powels Bah du coup On va se mettre en curseur Tranquillement Avec Groschartner Pourquoi pas Aller faire un très bon résultat Et surtout Aller chercher Un maillot blanc C'est ce qui nous intéresserait le plus Pourquoi pas Et voilà David Goddus en défaillance Et David Goddus Est en défaillance Les gars Donc ça C'est ce qui peut Le plus nous arranger Pour le maillot blanc Et Warren Barguil Qui se place devant Et qui roule Il roule je ne sais pas pour qui Peut-être pour Kelderman Et ouais C'est pour Wilco Kelderman Qui roule Et nous avec Groschartner On est parti On est juste derrière Alexis Virmose Et ça ça peut Ça peut pourquoi pas Aller au bout Si on se rejoint Tous les deux Mais derrière Warren Barguil Qui n'a pas l'air de vouloir Laissez partir En tout cas Nous c'est pas grave Voilà David Goddus a craqué Il a complètement pété On va juste voir Il y a Tige Benute Tige Benute est présent Ici également Ouais bah on va se relever On va juste prendre les bidons Voilà vite fait Avant qu'on ne puisse plus Il reste Tige Benute Ouais c'est Tige Benute Qui va être notre principal adversaire Pour ce maillot blanc Ça risque d'être chaud Ça risque d'être chaud quand même Parce que ça reste Benute C'est pas non plus Le C'est pas non plus Un petit coureur Il a Il a l'habitude Goddus Benute Les coureurs approchent de l'arrivée Ils viennent de franchir Virmont on va laisser partir devant Ça va On va pas s'occuper de lui On va pas s'occuper de lui Allez Voilà On se place devant Parce qu'il y a un bon mur Il y a un bon mur pour le final Les gars Et il risque de faire mal Il risque de faire très très mal Il a 40 secondes Quand même 40 secondes Pour Alexis Virmont Il a compris Il a compris Il se met à rouler à fond Alexis Forcément Et oui forcément Quand on a Un maillot Enfin une victoire d'étape assurée On se doit de rouler Et là Il prend la minute Il a la minute d'avance Maintenant Virmont Et là Oula Ça attaque C'est Kelderman Et non c'est Warren Barguil Qui attaque C'est Warren Barguil Qui attaque C'est même pas Kelderman Allez forcément Ça ça nous arrange un petit peu Parce que pour l'instant On est pas mal Avec Avec Groschartner Finalement C'est un bon leader Qu'on a Groschartner Ici Il a une bonne note En plus Pour l'instant Forcément Le plus Le plus 2 Arrange bien Les choses Et là Ça se regarde Alexis Virmont Dommage qu'on ne soit pas rentré sur lui Parce qu'il va aller s'imposer Il va aller s'imposer Sans problème Alexis Virmont Et derrière David Goduc Qui va rentrer Ça ça nous arrange pas non plus Oula Attendez Il y a eu une chute Chute du maillot jaune Frum Pinolanda Tapuma Frum Pinolanda Tapuma Et c'est tombé C'est tombé Voilà C'est à terre Ils sont tous à terre Allez On va prendre notre avito maintenant Encore une chute au sein du peloton Ah Chute de Yannirth Apparemment également Et oui Il fallait rester chez nous Yannirth Il fallait rester chez nous Ok Et là Regardez Regardez Frum et Pinot Ils sont foutus Ils sont complètement foutus Leur tour est foutu Regardez Pinot Ça fait déjà pas mal de temps En plus Pinot Et non Ouh Virmont s'est fait reprendre Virmont s'est fait reprendre Ça y est Le sprint est lancé Et devant Qui c'est Qui va s'imposer Vincenzo Nibali Il les aime ses arrivées Vincenzo Nibali On le sait Et victoire De Vincenzo Nibali Très belle victoire Et bien voilà Vincenzo Nibali Remportent Quintana Barguil Qui viennent faire 2-3-4 Zacharine également Qui est présent Kanger Valverde Et nous Avec gros chartons On va peut-être venir On va venir chercher un top 10 Juste devant Tige Benut Juste devant Tige Benut Du coup on va prendre Ce maillot blanc Mais je pense qu'on sera A égalité à mon avis Avec Benut Non on avait quand même 20 secondes d'avance sur lui Et voilà Du coup Froome les gars Il a vraiment pas eu de chance Sur ce tour C'est incroyable Froome le malchanceux De ce tour de France Grand malchanceux Chris Froome Sur ce tour Et alors Vraiment là C'est la malchance totale Pour Froome Deux chutes Deux chutes Sur deux À deux arrivées Du coup Bah voilà Voilà comment forer Et du coup Nibali qui doit prendre Le maillot jaune Je pense Parce que Pino du coup Pino qui tombe Landa également Qui est tombé Yannirth Yannirth On a vu qu'il y avait Yannirth aussi On va regarder les podiums Et du coup On a un maillot blanc On a déjà un maillot blanc Donc ça ça fait plaisir On a pris quand même Une cassure de 25 secondes On a pris quand même On a pris quand même Une petite cassure de 25 secondes Ok Ok Et meilleur jaune Voilà Félix Groschartner 10 secondes D'avance sur Tichy Benut Et ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir On n'est plus en top 10 Malheureusement Des meilleures équipes Mais forcément Parce que là On a fait quand même Bien travailler Betancourt Donc il n'a pas Tenu dans le peloton Et allez Du coup Voilà Le classement On est 12ème Avec Groschartner Et on va se trouver Tout de suite Pour l'étape 7 Parce que là Ça fait quand même Beaucoup de temps de vidéo Au pied sûrement De ce dernier call Je vous dis A tout de suite Pour l'arrivée Ok les gars On est de retour On est parti On est avec Betancourt Voilà dans cette ascension Groschartner Est toujours présent Dans le peloton Il est bien aidé Ah mais là d'ailleurs Ça part dès le pied Ça part dès le pied D'accord Bon mais nous On va essayer de On va essayer de gérer au max On va dire On va essayer de gérer au max Cette ascension Mais ça risque d'être chaud Avec Groschartner Ça risque d'être très très chaud Avec Groschartner Et nous faudrait Qu'on surveille Un peu Gaudu Un peu Un peu Benute Surtout Benute J'ai envie de dire Là on est avec Betancourt Voilà on est en curseur On est en curseur Tranquillement Louis Vincent Qui est parti devant Il me semble Comme ça son prénom Derrière Serge Powels El Fares Ok bon je sais pas Pourquoi ils attaquent Branturo et tout Mais bon Écoutez Nous ils ne nous gênent pas Pour l'instant Et nouvelle attaque De Warren Barguil Nouvelle attaque De Warren Barguil Et Froome quand même Qui est 24ème à 3,50 Je pense qu'on ne verra Pas ça souvent Dans On ne verra ça jamais Sûrement Dans le monde du vélo Mais en tout cas voilà Allez 75 curseur Avec Betancourt Devant Louis Vincent Qui est bien parti Pour l'instant Mais bon nous On est tranquille Au curseur Mais ça risque de revenir Très très fort derrière Ça risque de revenir Très très fort derrière Et Froome Et Froome il me semble Qu'il roule Qui sait que ça pourrait être Comme leader À la Sky Et Valverde Et c'est tout simplement Valverde le leader À la Sky C'est tout simplement Aller Andro Valverde Le leader de la Sky Avec Betancourt On est bientôt revenu Sur Louis Vincent Bon écoutez De toute façon à mon avis Ça sera le peloton Qui va gagner Il y a des grandes chances Mais en tout cas Pour l'instant C'est l'échappée Qui est en tête Et D qui a été Complètement bloqué Oh putain le con Je l'ai mis à 20 Je l'ai mis à 20 d'effort Aïe 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 Ça risque de nous coûter Chère Ça risque de nous coûter Très très cher Ça avec Avec Groshart Alors Louis Vincent Qui en refait une Il me semble Que c'est bien Louis Vincent On est d'accord Cette côte présente De redoutables pourcentages Moi je dis ça J'en sais rien en fait Je dis ça j'en sais rien Il se trouve c'est Luc Ou quoi mais bon Écoutez c'est pas grave Voilà Avec Groshartner On est plus que tout seul On est tout seul maintenant Avec Groshartner Godu est toujours présent Benut est toujours là également Et ça c'est pas cool pour nous Ça c'est pas cool pour nous Parce que là On va commencer à pas être bien J'avoue qu'on va commencer A pas être bien du tout Allez bon On peut mettre un petit coup de foie de Il s'y passe plus rien maintenant Allez on se repose un petit peu là Et ça repart Vincenzo Nibali Vincenzo Nibali Qui lance Qui relance les hostilités J'ai envie de dire Et on est totalement bloqué Par son putain de coéquipier Et bien voilà Et bien voilà Ça ça fait plaisir David Godu est en défaillance Donc ça c'est cool pour ronde Mais pour ronde Il y a toujours Tish Benut Tish Benut est toujours là Donc ça c'est pas cool Ça c'est pas du tout cool Et pour ronde du coup On était venu avec l'objectif D'une victoire Et bien on va repartir Sans victoire On va repartir totalement Sans victoire Et allez Nibali qui prend les devants Nibali qui prend les devants Ça y est C'est fait Vincenzo Nibali Qui prend les devants Et regardez Ouais il y a des dégâts Il y a des gros dégâts Pierre Roland Qui est là Pierre Roland Et Valverde Valverde non Et où est Froome du coup Où est Chris Froome là Coureur Sky Froome Il est avec nous Froome est en défaillance Et donc là Sky il se retrouve Il se retrouve à sec Et Benut en défaillance aussi Tige Benut en défaillance Donc ça c'est cool On doit se mettre en curseur On doit se mettre en curseur 55 peut-être 55 on récupère Non ouais On récupère à 55 Et on voit là Betancourt c'est fichu aussi Et Pinot en défaillance Et devant Nibali Contador Quintana Zacharine Zacharine qui tient Et non C'est foutu Il n'y a plus qu'Alberto Contador Et c'est Alberto Con Et non Nibali Nibali qui va venir s'imposer Apparemment Apparemment ça serait Nibali Qui viendrait s'imposer Et Benut est repassé devant nous Donc ça c'est pas cool Magnifique Magnifique Cette victoire de Vicenzo Nibali Aujourd'hui Les retardataires finissent au mental L'étape a mis les organismes à genoux Allez Carlos Betancourt Qui arrive ici Voilà Qui va venir faire Une onzième place Juste devant les randros Valverde Carlos Betancourt Et ouais La Sky La Sky il a battu Vraiment Battu la Sky En ce moment Et j'espère qu'on accroche le temps à Binout Je l'espère en tout cas Mais bon voilà Allez on va attendre que tout le monde arrive Ouais ça a été dur Ça a été dur comme étape On fait quand même onzième et vingt-deuxième Bon Maigre consolation J'ai envie de dire Mais bon On a pas de grimpeur On a pas de grimpeur les gars Donc forcément On est un peu en galère On est forcément un petit peu en galère Et donc voilà C'est pour ça que le grand tour Je ne vous filmerai sûrement que le tour de France Voilà Vous comprendrez Allez Hop Tout le monde est arrivé C'est bon Et donc On va attendre tout de suite les podiums Mais du coup Est-ce que Vincenzo Nibali Prend le maillot jaune Ou c'est Alberto Contador Qui le gagne Et voici maintenant La solution des meilleurs moments de séance Et donc du coup On va voir ça tout de suite Hop 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 Le classement général C'est Quintana Qui garde son maillot Devant Vincenzo Nibali Alberto Contador Ignore Zecarine Qui a cherché une quatrième place Et aucun Sky La Sky Qui s'est vraiment fait Ah si il y a Valverde Il y a Valverde Bevin Maillot à poids Nibali Maillot vert Et on est yes les gars On a crochet de temps de Binout Et donc du coup Je pense qu'on va finir Maillot blanc Il reste encore une étape de Valon Mais j'espère en tout cas Qu'on va le conserver Parce que sinon J'aurais bien le seum Allez du coup Étape 8 les gars On se retrouve tout de suite Pour cette étape C'est vraiment dans le dernier call Je ne sais pas Mais ça risque d'être chaud Ça risque d'être très très chaud Avec Avec notre ami Groschartner Mais on va tout faire On va faire le max Pour tenir Et je vous dis à tout de suite Ok les gars On est de retour Mais regardez Ça roule à bloc Ça roule à bloc L'étape s'est faite Entièrement à fond Je ne peux vous mentir Que l'étape s'est faite Entièrement à fond Et ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête vraiment pas Et vraiment Là je vous dis Que je ne suis pas serein Pour le maillot blanc Je ne suis pas serein Pour le maillot blanc Si ça continue à rouler Comme ça On va bientôt passer en haut J'espère qu'on va le passer Dans le peloton Je pense que oui Ça m'étonnerait Qu'on n'arrive pas A le passer dans le peloton Mais bon Là regardez Comment ça roule à bloc Ça roule à bloc Là les gars C'est pas possible Regardez Ça attaque Ça attaque Ça attaque Bah ouais Ça fait que attaquer Allez c'est bon Ouf On est passé Là c'est que de la descente Normalement On ne devrait pas perdre de temps Enfin j'espère pas en tout cas Attaque d'Alexis Viermo Il veut prendre Il veut prendre sa revanche Sur l'autre jour Mais là derrière C'est une équipe Qui a les moyens de gagner Bah elle ne va pas Se laisser faire C'est une équipe Voilà Regardez la sky Il doit y avoir Valverde par ici Il doit y avoir Valverde par ici Merde j'avais pas vu On était en x2 Betancourt Si Betancourt pouvait rentrer Comme ça On a peut-être pourquoi pas Une chance De gagner au sprint Ouais depuis tout à l'heure Banazek et Ollenstein Qui sont derniers de l'étape Ils sont très 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 loin Ils sont à combien au total 18 Oh ils sont qu'à 18 minutes encore Ça passe Ça peut aller Ils seront pas hors délai normalement Mais bon Et devant Devant il va aller gagner Il va aller gagner Viermo Ah ça c'est C'est bien pour lui C'est bien pour Alexis Viermo Écoutez tant mieux pour lui J'ai envie de dire Mais bon du coup Nous on va repartir Brodouille On va repartir Brodouille de ce tour Et hop On les met tous A 85 A 85 d'effort Mais là de toute façon Nous ça nous arrange un peu Parce que comme ça On est sûr de pas perdre Notre maillot On est sûr de pas perdre Notre maillot blanc Donc ça c'est cool Rardé Tige Benoute Qui lance de très loin Il a attaqué Voilà victoire d'Alexis Viermo Et derrière C'est Bevin Ulyssi Ouais non Ulyssi Nibali Ouais Bon voilà Ça arrive tranquillement Au sprint Mais bon Du coup Le général Ne va pas bouger Victoire d'Alexis Viermo On aurait peut-être dû suivre son attaque Ça nous aurait peut-être aidé Pourquoi pas Mais voilà Bon voilà On repart Brodouille de ce tour De ce tour De Paris Enfin de ce Paris-Nice Plutôt Bon Écoutez C'est pas un gros problème On aura quand même Fait un bon tour Je trouve Malgré l'équipe qu'on a On a du faire Pas mal On a du faire A chaque fois un top 20 Je pense On a du faire A chaque fois un top 20 Et on repart Avec un bonus Un maillot blanc Donc ça Ça fait quand même plaisir Quintana gagne le tour Bevin Nibali Là on est pas dedans Non Et voilà On repart avec un maillot blanc Un gros chacneur Ça fait plaisir Quand même devant Benou Devant Godu Ça c'est pas mal Non c'était Léo Vincent C'était pas Louis Vincent Je sais pas pourquoi J'étais persuadé Que c'était Louis Et on fait quand même Huitième par équipe Donc voilà les gars C'est quand même Une bonne Une bonne récompense Pour nous Même si on aurait pu Espérer mieux Comme des victoires d'étape Par exemple Mais on voilà On repart donc Avec un maillot blanc J'espère Ah la barre a un peu monté Quand même La barre a un peu monté Parce que regardez Les objectifs sponsors On en a pas réussi Depuis le début de l'année On en a pas réussi Depuis le début de l'année Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A partager Ça fait toujours plaisir Je vous dis à la prochaine Portez vous bien C'était Tutur N'hésitez pas A mettre des pouces bleus A la mort Et je vous dis Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz